bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la première vidéo comme je voulais expliquer on va mettre donc maintenant en fonction une scène donc à partir de tuyaux le capteur de température et donc ce capteur de température va permettre de déclencher donc un petit chauffage électrique et en fonction de la température ambiante de la pièce donc la présentation aujourd'hui sera à partir du capteur de température donc celui-ci en zigbee donc de ma deuxième vidéo récupérer donc vous avez vu les informations du degré de température dans la pièce et de commander donc une prise connectée donc la prise connectée on va utiliser celle de actions donc comme je vous l'ai dit exactement si j'arrondis à 9 euros de la marque llc donc et une fois qu'on a récupéré donc ces informations va créer les scènes et routines et les scénarios pour de déclencher le petit radiant et électrique en fonction du degré de température de la pièce donc l'objectif comme je voulais expliquer donc c'est que le chauffage se déclenche tout seul en fonction du degré de température de la pièce et qu'il s'éteigne aussi si la température est atteint en fonction du degré de température que vous souhaitez donc on met tout ça en application on regarde ce que ça donne et on fait la conclusion juste après à tout de suite si donc sur le smartphone on voit donc à partir de qui a créé donc une scène pour demander donc capteur de température d'allumer ou d'éteindre le chauffage donc voici on est donc sur l'application ici on voit les scènes donc on va ajouter une scène donc vous faites le petit plus alors ici on dit que lorsque le statut de l'appareil change voilà donc on va chercher le capteur de température on va chercher la température on va lui dire que si il fait donc dans la pièce là on va lui dire s'il fait 21 degrés donc égal inférieur à ou supérieur donc on va dire égal lui dit égal à 21 degrés qu'on va lui demander donc on voit sur alors on fait le petit plus donc d'exécuter le périphérique donc là on va aller chercher chauffage donc là on voyait marqué interrupteur 1 où on peut faire avec un décompte donc on va lui demander de le mettre en route on fait enregistrer suivant donc on voit bien que si le capteur de température est égal à 21 degrés alors on lui demande d'allumer le chauffage et on fait enregistrer il nous demande si on veut l'utiliser tout de suite on dit oui donc on voit que la petite action c'est mis donc envers pour dire qu'elle est activé donc nous voilà avec notre petit chauffage comme vous le voyez ici donc avec un petit voyant lumineux qui va s'allumer dès que le capteur de température va lui indiquer donc à la prise connectée une fois qu'on aura les 21 degrés donc d'allumer le petit chauffage automatiquement donc comme je vous le disais une fois que la température sera inférieure à 21 degrés voilà ils viennent de se mettre en route tout seul donc ça veut dire que la température dans la pièce fait moins que 21 degrés le petit capteur de température a bien joué son rôle de transmission donc le capteur de température a bien joué son rôle il est bien transmis donc les degrés de température inférieure à 21 degrés dans la scène au niveau de tuyaux une fois que tu y as donc à récupérer cette information dans la scène elle a déclenché donc la mise en route de la prise qui elle même donc a allumé le chauffage électrique alors petite précision pour que ça fonctionne forcément il faut que le chauffage électrique est en position de fonctionnement donc en on donc en fonction des radiateurs vous sois vous le ce petit radiant il y a deux fonctions soit de ventilation seulement soit de position 1 pour 1000 watts et position 2 pour 2000 watts donc pour vous faire cette démonstration je vous montre donc vous avez comme je l'ai dit une position 0 éteinte une position ici donc de ventilation position 1 donc avec 1000 watts position 2 2000 watts donc là pour la vidéo je l'ai mis en position 2000 watts pour que il fonctionne directement et qui s'amilume donc voilà donc la scène au niveau du test réussi sur la mise en route automatique à partir donc du petit capteur de température que je représente ici qui lui est en zigbee nous revoilà sur l'application tuyaux et on voit bien donc que ce que le capteur indique comme température on est à 20,7 degrés donc c'est pour ça comme on était inférieur à 21 degrés le petit radion électrique avec la prise connectée de chez action a mis en route donc le petit radion sur le smartphone on va essayer de voir si on peut créer donc une routine à partir d'alexa donc on va sur l'application alexa on voit sur nos appareils donc on voit bien les 18 degrés 7,9 exactement du capteur de la cave donc là on va faire le petit plus le petit plus plutôt en bas on va faire routine le petit plus en haut donc on saisit un nom de routine on va l'appeler capteur de température câble on fait suivant donc lorsque cela se produit on fait le petit plus on fait donc maison connectée et on va chercher notre capteur de la cave et quelque ce qu'on peut constater c'est que le capteur de la cave au niveau des routines de chez alexa donc on voit qu'à partir de l'application d'amazon on retrouve pas le produit en 6 billes du capteur de température de la cave pour créer donc une routine à partir de alexa donc nous maintenant nous revoici et sur donc la page d'écran du smartphone pour faire donc un scénario à partir de google home donc on voit bien nos trois capteurs de température dont celui de la cave où on a toujours que le taux d'humidité mais pas la température donc on va voir si c'est faisable de créer donc une routine donc on va dans action tout en bas on fait le petit bouton plus ajouter donc bien sûr à la maison donc ajouter un déclencheur donc c'est le capteur de température donc lorsqu'un appareil fait quelque chose donc tout en bas est là donc on va chercher notre capteur de température et on voit qu'à partir de notre liste de tous nos appareils connectés ne trouvons pas le capteur de température donc conclusion pour google home on peut pas faire non plus de créer donc une action de routine à partir de google home donc pour cette conclusion vous avez vu que à partir de l'application tueur la création de scène est très facile et fonctionne le petit chauffage s'est bien mis en route à partir d'une température donc là dans l'exemple inférieur à 21 degrés dans studio par contre vous avez constaté que sur alexa pas moyen de créer une routine parce que la il trouve pas le capteur de température pour pouvoir faire la routine et idem pour google impossible de créer donc une routine car il reconnaît pas non plus le capteur de température pour pouvoir créer donc la routine alors on voit bien les appareils dans google home et chez amazon par contre créer des automatisations pour l'instant à partir de leur application c'est pas faisable donc la solution pour l'instant sur ces petits capteurs là de température et les brises connectées ce compatible tuyau je répète se font essentiellement à partir de tuyau les deux premières vidéos ont démontré qu'on pouvait interroger vocalement nos assistants vocaux amazon et google donc de bien avoir les remontées de température des capteurs par contre créer des scènes on voit bien que à partir de leur application pour l'instant ça ne fonctionne pas nous voilà sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre déjà ce que c'était donc les scènes les routines et les scénarios que vous allez être un petit peu plus à l'aise j'attends vos commentaires si vous en avez à me poser au niveau des questions et des compléments d'information que vous avez besoin et que vous ne trouvez pas vous n'avez pas trop compris sur cette vidéo je ferai un grand plaisir de vous y répondre et donc je vous remercie de me suivre sur ma chaîne en espérant de vous retrouver très rapidement dans la prochaine vidéo à très bientôt ciao ciao